Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau combat contre un abonné Regardez-moi cette team ça, c'est une team du beau jeu Bon la vérité en fait, j'ai joué sur le online il y a quelques jours Et je me suis fait rouler dessus par cette team Alors, je me suis fait rouler dessus par cette team surtout parce que j'ai fait une grosse corrige des premiers tours Mais derrière le mec m'a sorti le beau jeu, enfin un truc de fou Déjà Viridium on le voit pas trop Moi ya donc, on préfère souvent Mautisme à laveuse, Suicune ou Milobeluse Mais cette team c'était vraiment une team du beau jeu Et comme Mega Metalos je l'aime beaucoup, bah j'ai voulu, j'ai voulu l'essayer La vérité, j'ai pas réussi, j'ai fait de la merde sur le online personnellement avec cette équipe Et comme je suis un mec super sympa, j'ai donné cette équipe à Spectrolo Bon, il commence en duo, donc on va bien voir s'il y arrive En tout cas, on va voir si moi j'y arrive Et aujourd'hui je joue contre Hirox On va voir si Hirox arrive à battre ma team Ou alors si moi j'arrive à battre la team de Hirox, je sais pas comment voir les choses En tout cas, en tout cas on va voir En vrai cette team est pas extrêmement rapide Donc c'est vrai que mon tarièrent au final est pas extrêmement intéressant Faut bien le reconnaître Quoique, Crofata est quand même vachement utile Sur Fulguris, sur Kangroix Quoique sur Fulguris, il a sûrement une baie citruse Donc Crofata est pas si intéressant que ça Je m'emporte peut-être un petit peu Qu'est-ce que je vais prendre avec ça ? Je vais prendre Lui, ah ouais 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 Je vais faire ça pour commencer Prendre lui et lui Ouais je vais faire ça Je vais faire ça Je pense que mon Moyad il a pas trop sa place dans ce combat Il y a Fulguris, il y a Scalproy et exégé Il y a Motissima laveuse Je pense pas qu'il ait sa place dans ce combat Viridium Ouais, Viridium c'est pas mal contre Motissima laveuse Et contre Kangroix Ah ça que Ah que Viridium était plutôt intéressant Parce que Ce qu'il a proche, je pense qu'il est life form Donc ouais Ouais, Viridium t'es peut-être intéressant Mais je me sentais bien avec ce Enfin je pense que En prenant ce lead Je suis pas particulièrement en danger En tout cas c'est ce qu'on va voir Parce que ça envoie Motissima laveuse dès le début Alors est-ce que ça va vouloir faire Hydrocanon Dès le début je ne sais pas trop Est-ce qu'il va vouloir viser mon Mon os d'enfer Ça je sais pas trop Ça je ne sais pas trop En tout cas très sympathique Un petit surnom Toujours très sympathique Provoque me paraît pas très intéressant Derrière j'ai Trioxyde Je vais y aller pour Vantarrière De toute façon je sais que Que mon os d'enfer va survivre à la fin de ce tour Il a une baissite russe Et il est totalement investi défensivement Il n'a aucune attaque offensive Enfin À part Crofatal Mais Crofatal ne pourra jamais faire un KO Donc pas besoin d'investissement offensif En revanche que faire avec mon Avec mon Motissima Je sais que lui peut menacer de KO avec un Hydrocanon Et il va sûrement faire éboulement Alors je sais pas si la lame de roc sur Demeteros Pourquoi pas Et si là est-ce qu'il va le faire Ah je pense que l'abri de mon Motissima Ou un Switch de ma part C'est vachement C'est vachement prévisible Du coup je vais y aller pour feufoler sur Demeteros Je vais porter mes balls au tour 1 Parce que je pense qu'il va faire tonnerre Je pense qu'il va faire tonnerre honnêtement Ok l'éboulement Alors Bon sur un Nostanfer Non Nostanfer ça ne me dérange pas trop Voilà c'est le film sur Motissima Qui m'emmerde le plus Voilà formidable Voilà C'est tout ce que je voulais pas voir Voilà Oh mon dieu Oh mon dieu mais non Ça va pas commencer C'était pas prévu comme ça Bon Bon je pense que ce Demeteros c'est Scarf Je pense Et du coup il sait qu'il est plus lent Est-ce qu'on irait pas pour un Croc Fatale sur le Switch Parce que mon avis Enfin j'en suis à peu près convaincu Il va Switch sans Demeteros J'en suis à peu près sûr Le plus chiant à tuer Ah attends S'il a Motissima Il a pas forcément Il a pas forcément La baie Citrus Sur Sur son Motissima Il a sûrement les restes Où les Où les lunettes filtres ? Où les lunettes filtres ? Je Ouais je Peut-être lunettes filtres Peut-être pas forcément restes Lunettes filtres Ça ressemble bien à ces teams On dirait des teams très très méta Des teams japonaises Ça ressemble aux teams japonaises Qu'on fait le top 8 au Worlds Est-ce que j'irais pas plutôt Croc Fatale sur Motissima du coup ? Ouais non Parce qu'il y a peut-être S'abriter au Switch Je vais plutôt faire Croc Fatale Sur Demeteros Et faire Feu Follet Il fait pas abri Il switch pas le Motissima D'accord Au pire Je pense que perdre mon Motissima C'est pas dramatique Après est-ce qu'il va faire Hydrocanon ? Je ne sais pas Il va avec Avec Éboulement Ouais il veut peut-être Il veut peut-être finir mon Mon Ost-Enfer Perso ça me dérange pas Ah non d'accord Il fait Il fait Hydrocanon D'accord Ça me dérange pas trop En fait Parce que Je sais que le Motissima Là vu qu'il a fait Éboulement Ouais quoi que non C'est pas parce qu'il a fait Éboulement deux fois Qu'il est forcément Qu'il est forcément Mouchoir Choix Mais je pense qu'il est Mouchoir Choix Quand même Ce Demeteros Et il est brûlé Il peut pas faire grand chose Donc moi je vais plutôt y aller pour Ah Et si Et si je faisais Et si j'envoyais Métalos Et que je faisais Provoke Clonage Parce que là c'est l'occasion De placer un Clone Je pense que c'est le meilleur moment pour moi Je vais faire ça Parce que j'avais l'option D'envoyer Trioxide Et de me dire Crofata Vibrobscure Son Motissima Il y résistera jamais Et grâce à la vente arrière Mes deux Pokémon sont plus rapides Mais finalement je vais pas Je vais pas faire ça Je vais pas Je vais pas prendre cette option Je vais faire Clonage Quoique si je fais Provoke Ouais Quoique Quoique si j'avais fait Provoke Ça change rien au final Non Donc en ayant fait Crofata Je suis mieux Je ne loupe pas Crofata Ça ça m'a déjà coûté cher De louper Crofata Et bien il y a une baie citrus Sur le Motissima J'aurais pas pensé voyez vous Je pensais plutôt à des restes Ou à des lunettes filtres Très bien Bon Peut-être une orbe vie Sur le Gris Ce qui voudrait dire Qu'il y a une ceinture fort Sur le Scalproin Pourquoi pas Le demi tour c'est sur qui Bon attention Vu qu'il est brûlé Ça cassera pas le Clone Mais avec un coup critique Oui voilà Ça ne casse pas le Clone Et ça c'est pas une surprise Par contre est-ce qu'il va aller chercher Nostanfer ou Metalos Je ne sais pas C'est vrai que Clonage sur Mega Metalos C'est quand même pas mal joué Donc Ça m'étonnerait pas Qu'il fasse Tonnerre Sur Metalos Ce serait le bon play pour lui Et ça m'étonnerait pas tant que ça Et Tonnerre c'est pour C'est pour Metalos Et ouais ça m'étonne pas tant que ça Et c'est bien joué de sa part C'est très bien joué de sa part Clairement c'est très bien joué Le problème c'est que Alors je peux pas me dire Oui Nostanfer Il a attention Donc il prend pas bluff Le problème c'est qu'en fait Il meurt sur bluff Donc au final Provoque est pas trop jouable Il sait que j'ai Clonage Il va pas y aller pour Feu Follet Sur Metalos J'y crois pas moi perso Perso j'y crois pas Je vais faire prévention Je vais faire prévention J'ai qui derrière J'ai Trioxide Je meurs pas avec la brûlure A mon avis il fait bluff Donc à mon avis Je vais pouvoir faire vente arrière Au tour suivant Je suis certain Et il a pas d'attaque prioritaire En dehors de Kuba Qui pourra pas me faire Donc si je fais Si je fais Si je fais comment dire Si je fais vente arrière Là il faut penser les plays Sur plusieurs tours Je suis en face d'un très bon joueur Je le précise Je suis en face d'un très bon joueur Je vois qu'il y a de l'expérience en face Parce que ça Ça anticipe bien Et du coup c'est pas facile Mais j'aime bien quand c'est comme ça C'est comme ça que les combats Sont les plus intéressants Est-ce qu'il irait pas Pour une hydro Ouais il va attaquer Metalos Avec son motisma je pense Donc je vais plutôt faire Peut-être de faire sur Kangorex Ça me parait plus Ça me parait plus Plus intelligent de faire comme ça Ça me parait plus intelligent C'est vrai que si je meurs pas Ah il va voir que j'ai prévention Est-ce qu'il va penser que je vais faire Prévention Ou Ou vente arrière Ça je ne sais pas trop par contre Ah c'est bien joué Il fait pas bluff C'est super bien joué Et ça fait tonnerre sur Metalos Ok Ah il avait quand même peur du clonage D'accord Et j'ai flinch avec tête de fer Ça peut faire la game Ça peut clairement faire la game Ouais J'aurais été à la place de Heirox Je ne l'aurais pas très bien pris ça Parce que À mon avis Il allait chercher Il allait chercher Mon ost en fer Et là Ça me laisse Le temps De placer Vente arrière Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Au final je vais me trouver dans un 2v4 J'ai l'impression qu'en ce moment Je me retrouve tout le temps Dans des 2v4 Alors je dis en ce moment C'est pas forcément les épisodes Les derniers combats Contre les abonnés Mais en ces temps-ci J'ai l'impression que je me trouve Dans beaucoup de 2v4 Victoire ou défaite J'ai beaucoup de 2v4 Dans des teams avec Mega Metalos Peut-être un truc qui ne va pas Il y a peut-être un truc qui ne va pas avec moi Peut-être que j'arrête de jouer Mega Metalos Peut-être Je t'aime bien Mais peut-être que c'est pas fou en fait Bon il sait que je ne veux plus faire clonage J'ai pas envie de prendre Kuba Le problème c'est que s'il fait Kuba Tonnerre Il est sûr d'être tranquille Je ne suis pas très sûr de moi Oh ça c'est bon pour moi ça Ça c'est très 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 bon Pour moi et ça fait Kuba Et ça fait Kuba Oh ça c'est délicieux De manière que je n'avais aucun moyen De faire sur lui nos enfer à la fin de ce tour Le problème en fait Enfin le problème de la brûlure sur nos enfer C'est que je ne peux pas faire provoque sur Motisma après Alors vous allez me dire que ce n'est pas dramatique En même temps j'aurais bien voulu faire prévention J'aurais bien Ouais L'occasion J'aurais peut-être pu faire prévention aussi Mais enfin je pense que mon Taria est plus intéressant Sachant que ça rend Trioxydre plus rapide que Kangro-Ex Et ça ça n'a pas de prix Clairement ça n'a vraiment 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 pas de prix C'est vrai que si je reste derrière mon clone je suis bien Je vois pas ce que je Faut que je reste bloqué Enfin je suis lunette choix avec mon Trioxydre Je vois pas ce que je peux faire d'autre que Vibre Obscure Sachant qu'il y a 4 Pokémon Je ne peux pas me permettre de faire un Cométeor Et en plus je pense que ce n'est pas utile Après Motisma je ne le mets pas KO avec les lunettes choix Je le mets même Ah attends Il a quand même perdu pas mal de PV S'il est Bessitrus il compte peut-être dessus pour tenir les coups de Kangro-Ex Quoique non il n'en a même pas besoin en fait Comment il t'investisse Motisma ? J'ai fait quoi ? Comment j'ai fait des dégâts en fait Motisma ? J'ai fait quoi ? J'ai fait Cro-Fatal ? J'ai fait Cro-Fatal il a mangé une Bessitrus Donc je ne peux pas trop savoir En tout cas je sais que Vibre Obscure Fait le chaos sur Kangro-Ex Ça c'est certain Et Kangro-Ex il peut faire Kouba après Et ça je n'ai pas envie Du coup il faut que je finisse Kangro-Ex Et je me demande si je ne ferai pas mieux de faire abri avec Metalos Parce que Motisma n'est pas dangereux Motisma n'est pas dangereux Mais en même temps il faut bien que je me débarrasse à un moment ou à un autre Aïe 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 ça c'est dur Ça c'est très très dur comme choix à faire C'est très très dur comme choix à faire A quoi je crois le plus ? Moi je pense qu'il va attaquer mon Metalos avec son... Ah quoique non il se dit je vais faire Kouba Non Je vais faire abri Je pense que c'est nécessaire Là je suis derrière mon clone Et faire abri après avoir fait clonage Ça m'a tellement fait gagner de partie Ah il ne fait pas Kouba d'accord Bah au pire c'était le... C'était pas trop risqué de ma paroi Et il survit Et flinch Oh mon dieu Alors j'aurais jamais pensé qu'il puisse survivre Jamais j'aurais pensé qu'il puisse survivre Donc il doit pas être investi Il doit être très 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 bulky ce Kangro-Ex J'aurais jamais imaginé qu'il puisse survivre Je vous laisse imaginer les dégâts D'un trioxyde Lunettes choix C'est monstrueux Et je finis pas le Kangro-Ex avec Vibre Obscur C'est hallucinant C'est juste hallucinant Et là je vais devoir refaire Refaire abri J'ai pas assez de PV pour refaire un clone De toute manière je suis plus rapide Donc bon Faudra pas me le casser Là je sais qu'il fait Kouba Là je suis obligé de faire abri Si je réussis le double abri Je garde mon clone Et ça Ça Peut faire la game Mais je suis quand même dans une situation compliquée Et le double abri il est là Oh mon dieu mesdames messieurs C'est pas fini Oh il fait pas Il fait pas Kouba Ah non c'est abri je suis bête Il va faire Kouba là Il fait Kouba Sur Metalos Bon ça va du coup mon double abri change rien du coup Oh la la Ce combat Bon le Demeteros il est brûlé Donc il fait peur à personne Clairement il fait peur à personne Parce que dans le 1v en finale Trioxyde le bas Metalos le Bas En quoi il est Scarf Ah il le bas en Burn Stall Et l'intimidation Qui ne passe pas vu que je suis derrière mon clone C'est l'avantage de Metalos C'est que c'est un Pokémon Un Pokémon de physique Qui ne contre pas les intimidateurs Mais qui les prend très rarement Quand vous le jouez avec Clonage Parce que soit il a Corsain Tant que vous n'avez pas méga évolué Et très souvent Vous êtes derrière un clone Une fois que vous êtes méga évolué Puisque vous n'avez plus Corsain Vous êtes sensible à l'intimidation Mais le clone vous protège d'intimidation Et ça ça fait la diff On va chercher qui ? Le Demeteros Il est brûlé Et comme je le disais Dans le 1-2-1 Il n'est pas inquiétant De toute façon S'il fait surpuissance Non s'il fait surpuissance Il ne peut pas tuer Je ne pense pas Qu'il 2-HKO Tréoxyde avec surpuissance Je ne pense pas Vu qu'il est brûlé Parce que comme il va perdre en attaque Avec un premier surpuissance Du coup En plus il a fait abri Sur son motisma Du coup Vibre Obscur Qu'est-ce qu'il peut avoir derrière ? Rassia Scalproi derrière Putain Mais je crois plutôt à Exagide moi Sachant que j'ai Moyade Que j'ai Metalos Que j'ai Nost-Enfer Que j'ai Viridium A mon avis il a pris Exagide Et c'est lui qui est derrière A mon avis Je pense que le double focus De motisma Est obligatoire S'il tente un double abri Il pourrait faire quelque chose de grand là Il ne le tente pas A sa place je pense que je l'aurais tenté Je pense Et là il n'a plus l'abbé Citrus Je sais que je le mets KO Avec Vibre Obscur Alors voyons ce que le Demeteros va faire Coup critique qui sert à rien Formidable C'est pas très grave C'est pas très très grave ça Et surpuissance Sur Sur Tréoxyde Mais il est brûlé Et il ne fera pas le KO Avec un deuxième surpuissance Tant qu'il n'a pas de coup critique Et ça C'est Super important à savoir Et je suis certain qu'il escarfe Je n'ai plus de vente arrière Je suis certain qu'il escarfe ce Demeteros Et c'est bien Exagite derrière C'est bien ce que je me disais C'est bien ce que je me disais Allez on va y aller pour Vibre Obscur sur Exagite Il ne faut pas qu'il fasse de coup critique avec surpuissance Et peut-être de faire sur Demeteros Je n'ai rien d'autre à faire Je n'ai pas d'autre choix à faire Il ne faut juste que je ne prenne pas un coup critique sur surpuissance C'est tout ce qui peut faire gagner la game Ah Irox Ça fait Bouclier Royal Ça veut Tempo évidemment Il a raison Il a raison Si jamais il me tue pas avec surpuissance Et il n'est pas scarf Je suis plus rapide avec mon Metalos Il n'était pas scarf Pendant tout ce temps J'ai cru qu'il était scarf Et il ne l'était pas Oh mesdames, messieurs Cette game Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une game à ce niveau Oh mon dieu Irox Il faut que tu viennes avec nous en compète Irox Il faut que tu viennes en compète Parce que franchement T'as le niveau Clairement Je te le dis tout de suite Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une game de ce niveau Oh putain Oh mon dieu Irox Je veux que tu viennes en compète mon gars Oh putain Dis moi où tu as mis en France Parce que Dis moi Il y a des compètes à Lyon En Belgique En Italie Vas-y Franchement il faut que tu viennes Il faut clairement que tu viennes Il a fait Bouclier Royal Il est obligé d'en tenter un double S'il veut pouvoir baisser mon attaque Il ne le tente pas Ah Peut-être petit manque d'expérience De la part de Irox Qui aurait dû prendre sa chance De ce point de vue là Il aurait dû prendre sa chance Il y avait très 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 forte chance de KO Avec Viroscur sur le Exagide Donc au final Alors fait tête de fer avant Il ne change pas grand chose Enfin bref En tout cas GG Irox C'était C'était une très belle partie Alors après On peut croire 2-0 on peut dire Oui 2-0 T'as quand même 2 Pokémon Je sauvegarde ça Parce que c'est un combat intéressant On peut croire 2-0 C'est une victoire assez large C'est quand même bien Mais le score ne veut pas dire grand chose Croyez moi Il y a des 4-0 Qui sont parfois pas mérités Et il y a des 1-0 Qui sont Vous pouvez vous faire rouler dessus Et perdre 1-0 Ça peut arriver En tout cas GG Irox Ça me fait tellement plaisir De faire un combat à ce niveau Et ça me fait du bien Parce qu'il y a des compètes Qui arrivent pour moi Donc ça me fait le plus grand bien Enfin je dis j'arrive D'ici que vous voyez la vidéo J'en aurais déjà fait quelques-unes Ça me fait le plus grand bien Et donc je vous dis A vendredi Pour le prochain combat Contre un abonné Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz